bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici iroshi crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour parler de luna classic donc je vais vous donner les dernières informations que j'ai et on va parler un petit peu du marché de ce qui se passe en ce moment parce qu'on voit que l'ethereum et bien se sent poussé des ailes et on a également le bitcoin voilà qui semble se stabiliser autour des trente mille dollars donc on va checker tout ça mais avant mettez un gros pouce bleu retrouvez moi sur instagram parce que sur instagram les amis c'est la folie je vous partage mes swing trading alors malheureusement je les publie pas tous à la une mais il y a plusieurs crypto monnaie que je vous ai donné comme optimisme qui va souvent chercher les trois dollars ok apte qui je pense va rechercher les 20 dollars donc ça c'est ma target à moi bien entendu je vous invite à faire vos propres recherches je ne suis pas votre conseiller financier tout investissement dans la crypto monnaie comporte des risques de tout perdre donc n'investissez que l'argent que vous êtes prêts à faire voilà pour le disclaimer et hook c'est pas magnifique la famille à plusieurs reprises je vous en ai parlé je vous l'avais donné autour des 1 dollar 82 bien entendu sans être votre conseiller financier je vous disais voilà prise de position etc le truc c'est que ça a descendu ça ça arrive très souvent dans la crypto monnaie puis c'est remonté autour des voilà au dessus des 1 dollar 82 même chose je l'ai donné à 1 dollar 80 puis c'est monté à 1 dollar 80 et puis je vous en ai reparlé et là c'est monté à 2 dollars 15 et là on est à plus de 12% 14,64% seulement sur binance et ça c'est magnifique parce que voilà c'est régalant quand ça fait super plaisir et je pense que voilà l'objectif peut être encore beaucoup plus élevé même si voilà il faut pas exclure qu'il faut prendre ses profits voilà ça c'est vraiment pas un conseil financier mais c'est un conseil de famille ok donc on va regarder le marché donc aujourd'hui voilà sans surprise bitcoin 30 269 dollars on a une petite baisse de 0,70% donc là c'est en train de baisser un petit peu sur le marché voilà quand le bitcoin baisse la panique vous savez maintenant vous êtes immunisé contre ça ethereum à plus de 2100 dollars c'est monté là c'est autour des 2068 avec une hausse de 3,24 25% donc ça c'est la mise à jour shanghai alors franchement je suis vraiment étonné parce qu'il y avait beaucoup d'experts qui disaient que ça allait chuter finalement ben regardez la surprise c'est monté peut-être que ça reste de chuter dans les jours je sais pas on verra donc le bnb se stabilise rien de plus rien de moins on a xrp par contre qui voilà qui passe au dessus des 50 centimes donc 52 centimes donc voilà il est en train de continuer dans sa progression on a cardano pareil 3,14% donc ça c'est vraiment intéressant matique également dans solana qui voilà qui se stabilise autour de la dixième place pour beaucoup c'était un projet mort visiblement alors on va parler de hack dans cette vidéo solana a subi et je pense que c'est le projet ou la blockchain qui a subi le plus de hack entendons-nous bien et pourtant la communauté est toujours là la technologie est toujours là et c'est le cas aussi de l'UNSEE on va en parler dans les minutes qui vont suivre donc là on a shiba inu qui se positionne autour de 14e place et voilà ça se stabilise de créer de plus rien de moins donc on peut checker rapidement ce qui a le mieux marché aujourd'hui ok donc on a injective ENG ENG 26% arbitron arbitron c'est un layer 2 donc blockchain de layer 2 d'Ethereum voilà ça suit apparemment Ethereum en tout cas c'est très très solide donc vivement sincèrement vivement shibarium on en reparlera certainement dans une prochaine vidéo alors n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Twitter voilà Twitter il y a des actualités qui sont complètement différentes alors le 16 il y a un événement next step voilà les inscriptions il me semble que c'est terminé mais voilà je vous informe donc il risque d'avoir des nouvelles donc je vous partagerai ces informations lorsqu'elles seront divulguées lors de l'événement à Genève le 16 avril nous sommes actuellement le 14 avril donc il y a un petit sondage que je vous ai partagé donc n'hésitez pas à participer l'on a classique quelle est votre position sur l'UNSEE on vend 20,4% on hold 61,9% on cumule 17,7% donc on voit que la communauté est toujours présente sur l'UNSEE de manière générale on a quand même environ 80% des personnes qui soit hold, soit accumule donc ça c'est intéressant à savoir donc n'hésitez pas à nous partager votre avis sur le Twitter ok donc l'UNSEE qu'est-ce que ça nous fait aujourd'hui ? donc petite hausse de plus de 1,09% en fait ce qui est vraiment intéressant et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle je vous partage rapidement la charte parce que voilà avec les informations que je vais vous partager dans cette vidéo concernant les hacks, nos codes, etc donc c'est intéressant de voir que la charte elle est tout à fait normale en fait bon là ça corrige un petit peu même si c'est aussi aujourd'hui on est sur un graphique en 15 minutes il faudrait regarder ça en 4 heures voire même en daily donc vous voyez que là on est plutôt sur un range ok donc il y a eu une remontée après toute la chute puis voilà ça rangeait, corrigeait, etc donc là c'est sur un range et il y en a même qui en parlent comme si c'était un stable coin parce que c'est vrai que ça fait un moment que ça tourne autour de cette zone-là vous voyez et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à perdre patience parce qu'on ne somme dans cette boîte-là enfin ils ne sont pas entre guillemets mais nous sommes dans cette boîte-là et du coup beaucoup de personnes aimeraient qu'on ait une ascension vertigineuse comme on l'a eu à certains moments ici par exemple bon là on a le graphique depuis l'euro launch sur Binance et donc ce n'est pas toujours le cas la crypto-monnaie c'est une affaire de patience c'est une affaire d'investissement de l'argent qu'on est prêt à perdre donc ça veut dire que ce n'est pas de l'argent qu'on a besoin aujourd'hui ou demain ou dans un mois ou dans un an c'est-à-dire que quand on investit en fait on laisse l'argent travailler et dans les mois et les années à venir et bien ça pourrait se fructifier ou sinon il y a des crypto-monnaies comme on l'a vu déjà avec Agix ou avec même Hook ou à Agix je vous en ai parlé à plusieurs prix je vous en ai parlé même sur mon canal Telegram à plusieurs prix également je vous ai fait même un réel ici pour vous dire le potentiel de cette crypto-monnaie et vous voyez qu'aujourd'hui je viens de le voir 8,44% donc c'est vraiment pas mal et d'ailleurs je vous disais même dans mes stories attention Agix si vous investissez voilà sans doute conseiller financier moi ce que je fais en tout cas c'est en dessous de 40 centimes je considère que c'est un bon point de baie d'achat finalement et donc au-dessus c'est un bon point de vente vous voyez et donc là le marché me le confirme en tout cas même si on est plutôt haussier mais vous voyez que les crypto-monnaies que je vous parle souvent Agix ou etc très haussier même si je vous parle aussi de l'UNSEE qui en ce moment est dans cette boîte là pour moi l'UNSEE ça reste une affaire long terme voilà ça reste une affaire long terme et je pense que le potentiel sur le long terme quoi qu'il arrive est là voilà donc on regarde rapidement aujourd'hui on a une baisse du volume 79 millions de volumes seulement on a quand même une hausse de voilà de 1,3% par rapport au bitcoin mais voilà par rapport à TradingView parce que ça prend depuis minuit donc c'est plus fiable donc une petite hausse de 1% ok on a une market cap de 755 millions donc pour moi il y a toujours voilà en dessous de 1 milliard de market cap c'est toujours intéressant d'investir sur l'UNSEE alors je ne vais pas parler de ce drama ok drama sur Terraport qu'on accuse de Rockpool etc donc moi je ne suis pas développeur donc vous dire ce qui s'est passé dans Terraport etc les pertes qu'il y a eu le hack de plusieurs millions là par exemple il y a eu un rapport de 9,5 millions de Terra qui ont été hackés pardon 9,5 millions de Terra 15 milliards de LUNSEE et 5,5 millions du STC qui ont été volés par le pirate et selon un des développeurs donc Rex il considère que c'est quelqu'un qui a fait ça en interne donc moi je ne peux pas vous dire qui a fait ça je ne vois pas comment je pourrais vous dire ça mais voilà donc il y a un des développeurs qui considère que c'est quelque chose qui a été fait voilà au niveau du code que peut-être peut-être ça pourrait être de compte comment il aurait pu faire ça il est en prison actuellement enfin il est en prison il est au Monténégro donc il est en attente d'extradition soit vers les Etats-Unis soit vers la Corée du Sud c'est un vrai bordel je ne vous le cache pas mais en fait ça ne concerne que lui et là considérant ce hack ok considérant Terraport et on voit que finalement même si là il considère qu'il y a eu une baisse au niveau du marché ben là il n'y a pas grand chose finalement parce que ça c'est les aléas du cours du marché du bitcoin de la crypto-monnaie etc donc voilà dire qu'il y a eu ce hack et que ça a fait baisser le marché parce que 4% on a ça en crypto-monnaie tous les jours donc moi je ne fais pas attention à ce genre de drama ce genre de détails qui parfois ne changent pas beaucoup au niveau de l'évolution du projet alors concernant le projet donc on a eu dernièrement un partenariat entre Elon Musk et Itoro concernant la crypto-monnaie et donc il se peut que l'UNSEE en profite énormément en tout cas c'est ce que nous dit Vegas qui est un des développeurs de Terraclassy qui est aussi validateur actuellement donc ça peut être quelque chose de très positif si on peut acheter par exemple de l'UNSEE sur Twitter parce que Twitter il y a énormément de personnes qui kiffent l'UNSEE qui kiffent ce projet-là et donc ça peut être très intéressant d'acheter depuis Twitter directement grâce à une application alors là on a une mise à jour ok on a une proposition des terra rebelles donc ça ça concerne plus le côté développement le côté building on va dire ça comme ça et donc cette proposition elle est valable jusqu'à demain jusqu'à demain vous pouvez voter donc ça concerne bien entendu l'infrastructure de Terra rebelle bien entendu ça peut être intéressant pour le building concernant con market cap ici on a des informations comme quoi eh bien l'UNSEE est une crypto-monnaie qui est très vue qui est très visible au niveau de la DeFi et donc là on voit qu'il y a 44,20% d'attention sur le côté de la DeFi et donc on voit par exemple notamment sur le côté de l'intelligence artificielle on voit The Graph qui est intéressant Singularity Net donc AgX également donc Singularity DAO également au niveau de l'intelligence artificielle en tout cas ça c'est vraiment intéressant donc n'hésitez pas à le regarder donc je vous invite à me rejoindre sur Twitter voilà je vais le FT comme ça vous aurez l'information directement sur mon Twitter donc on a cette proposition-là que je vous ai parlé donc ça c'est ce n'est pas encore terminé vous voyez que le seuil d'acceptance n'a pas été encore atteint donc on verra par la suite donc on verra demain mais je pense que ça pourrait être atteint donc concernant voilà cette proposition donc l'objectif est de garantir l'infrastructure bon je vous en ai déjà touché deux mots ok et là on voit que l'UNA Classique reste toujours très 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 populaire au niveau de Twitter ça échange tous les jours concernant les propositions concernant l'évolution du projet donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches également en tout cas moi je suis toujours bullish je ne suis pas impatient donc c'est une affaire de long terme et je continue à soutenir l'UNA Classique voilà ce que je voulais vous dire autour de cette vidéo je vous remercie d'avoir visionné n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter sur Telegram également sur Instagram si vous voulez suivre mes différentes informations que je vous donne concernant les crypto-monnaies pépites salut à tous c'était Hiroshi merci merci Merci.